Le mois de mai Il est de tradition en ce mois de prier le rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont contraints à valoriser, également du point de vue spirituel. J'ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement. C'est à vous de choisir, selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais de toute manière, il y a un secret pour le faire. La simplicité Chers frères et sœurs, Contemplez ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour celles et ceux qui souffrent le plus. Et vous, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. François, évêque de Rome François, évêque de Rome Et commençons par tracer sur nous un beau signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Oh Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, a été associé à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin. Et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Ghana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux est cassé à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle à la vie éternelle sous-titrage Société Radio-Canada Fairez-vous ! Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, car par terre, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Les mystères joyeux Les mystères joyeux L'Annonciation Le sixième mois, Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David et le nom de la Vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fus du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son nom n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois alors qu'on l'appelait la stérile car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur qu'il m'advienne selon ta parole » et l'ange la quitta. « Je vous salue, Marie comblée de grâce. » « Le Seigneur est avec vous. » « Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » « Et Jésus, votre enfant, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, » « Priez pour nous, pauvres pécheurs. » « Maintenant, l'heure de notre mort. » « Amen, Amen, Alléluia. » La Visitation En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes et bénis le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. La naissance de Jésus Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph, aussi, monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem. Or, il advint, comme il était là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Marie enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle commune. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. La présentation de Jésus au Temple Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il reçut Jésus dans ses bras et bénit Dieu. Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire à ton peuple Israël. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, votre pécheur. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Le jeune Jésus au temple. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il a devint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'ils venaient de leur dire. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Les mystères lumineux Le baptême de Jésus Alors, Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laissa faire. Ayant été baptisé, Jésus, aussitôt, remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Les noces de Cana Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ses noces ainsi que ses disciples. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'à Rabor. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, ils ne savaient pas d'où ils venaient, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus me confond et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Jésus annonce le royaume de Dieu. Après la mort de Jean-Baptiste, Jésus vint en Galilée proclamant l'Évangile de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Transfiguration de Jésus Jésus, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, gravit la montagne pour prier. Et comme il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et de deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Et pendant qu'ils disaient cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait, Celui-ci est mon Fils, l'Élu, écoutez-le. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de votre mort. Amen, Amen, Alléluia. Le repas d'adieu et le lavement des pieds. La nuit où il était livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus, sachant que le Père lui a tout remis en main et qu'il est venu de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, noue à la ceinture, un linge. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns aux autres. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Les mystères douloureux Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémanie et dit aux disciples, « Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. » Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici éveillé avec moi. » Etant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre, « Mon Dieu, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. La flagellation Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit, « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple. Et voici que moi, je l'ai interrogé devant vous et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. » Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Pilate prie alors Jésus et le fit flageller. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Le couronnement d'épines Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Il s'avançait vers lui et disait « Salut, Roi des Juifs ! » Et il lui donnait des coups. Et il lui frappait la tête avec un roseau et il lui crachait dessus et il ployait le genou devant lui pour lui rendre hommage. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, votre pécheur. Maintenant, l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Le portement de la croix. Et Pilate prononça qu'il fut fait droit à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, celui qu'il réclamait. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir. Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Ils prirent donc Jésus et il sortit portant sa croix et vint au lieu dit crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Le crucifiement Puis, il le crucifie et se partage ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée, le roi des Juifs. Et avec lui, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient. Hé ! Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Pareillement, les grands prêtres se gossaient entre eux avec ses scribes et disaient « Il en a sauvé d'autres ! Il ne peut pas se sauver lui-même ! » Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ! » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'isope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé ! » Et inclinant la tête, il rendit l'Esprit. Avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, votre enfant et béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant, l'heure de notre mort Amen, Amen, Alléluia Les mystères glorieux La résurrection Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect d'un éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et de var comme mort. Mais l'ange prit la parole Paul et dit aux femmes, « Ne craignez point. Vous, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait et vite allez dire à ses disciples « Il est ressuscité d'entre les morts. » Et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. L'Ascension Sous leur regard, Jésus s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. L'Assomption de Marie Le Seigneur vit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les sages me diront bienheureuse. Le Seigneur vit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Le couronnement de Marie Le couronnement de Marie Nous te saluons, ô toi à Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève, lorsque tu es montée ? Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, De contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi à Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l'aurore du salut. 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 Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant est l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, Sainte Marie, 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 Mère de Dieu,